Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition, l'édition de 22h, au titre de cette édition. ... Pour les actualités nationales, la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités annonce le lancement officiel du projet d'urgence et de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. Et ensuite, pour les actualités internationales, l'Afrique du Sud veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, nous commençons avec, je vous emmène à Alice Abier, où la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par intérim, madame Olufa Ismail Abdo, accompagnée du préfet de la région d'Alice Abier et du président du conseil régional d'Alice Abier également, ainsi que des députés, s'est rendue ce jeudi 3 novembre dans la région d'Alice Abier pour procéder à l'inauguration de l'école Bilingue. Il était également présent à cette cérémonie d'inauguration les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dont le secrétaire général du MENFOP, le directeur général du CRIPEN, ainsi que le secrétaire général exécutif de l'ONARS et l'inspecteur régional d'Alice Abier. Entourée par cette importante délégation, la ministre de l'Éducation nationale par intérim a réceptionné les clés de l'école Bilingue et Technologique d'Alice Abier qui garantit une éducation de qualité à chaque fille et à chaque garçon de la région. Conformément à la vision du président de la République, son excellence M. Smalemar-Guehle, qui a placé le développement du capital humain parmi les priorités nationales et dans un objectif de modernisation des offres éducatives, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle initié des modèles de formation innovants. C'est dans ce cadre que s'inscrit la création de cet établissement scolaire bilingue et technologique implanté dans la région d'Alice Abier, l'objectif étant de garantir une éducation de qualité renforcée par un trilinguisme offrant à l'apprenant des avantages réels sur le plan individuel, social et économique, mais aussi à offrir aux jeunes une formation diversifiée en lien avec les évolutions technologiques et modernes. En effet, les jeunes jubousiens pourront également bénéficier au sein de cet établissement d'une formation en technologie en lien avec les évolutions technologiques et modernes. Sous-titrage ST' 501 A l'issue de cette visite, la ministre a tenu à remercier tout ce qui a participé à sa création. Elle a également tenu à rappeler que cette école n'aurait pu être créée sans l'engagement ferme du président de la République, son Excellence, Al-Hadis Malou Marguéle. On écoute la ministre. Je suis entourée aujourd'hui par des corps enseignants, que ce soit par le préfet ou par le président du conseil régional, mais je me réjouis encore plus parce que je suis également issue d'une famille d'enseignants. Je sais ce que l'enseignement m'a apporté, moi, aujourd'hui, qui est face à vous. Si je parle dans ces langues, même dans ma langue locale, qui est le somalie, c'est également grâce à cet enseignement. Vous êtes, comme dit le proverbe arabe, ou la citation, où de temps en temps même, on a tendance à dire que c'est un hadith. Soyez vraiment remerciés pour tous les efforts que vous faites à tout le corps enseignant. Hier, on parlait de la quantité d'ouverture d'écoles, on parlait de quantité, on parlait d'ouverture d'écoles partout dans les régions. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de régions, on parle de localités, de petites localités. Je pense que le défi à relever par l'éducation nationale a été fait par rapport à la quantité. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un élan où nous souhaitons apporter la qualité où un jégoutien est là. Il faut que la qualité de l'éducation soit là parce que là où il y a la qualité, il y a le capital humain, il y a l'avenir de notre pays et de nos enfants. J'aimerais, bien sûr, clôturer mes propos en remerciant tout d'abord et en s'excusant au nom du ministre de l'Éducation nationale qui a été amené à une mission à l'étranger en toute urgence, une mission qui n'est pas des moindres. Et aujourd'hui, je rends un hommage tout particulier à tous ceux qui ont vraiment fourni ces efforts pour que cette école puisse exister. Je rends, bien sûr, un hommage particulier et appuyé à la vision du chef de l'État, Al-Haj Ismail Omar Ghelli, qui a voulu et qui a toujours souhaité que le giboutien soit le meilleur de l'Afrique, le meilleur du monde. Merci beaucoup. Profitons de sa présence, Alice Abiyé, la ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, madame Oluf Ismail Abdou, en présence du ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, cette fois, s'est déplacée au village d'Aliade pour rencontrer et échanger avec la population locale. Accompagnée de ses collaborateurs, des élus et des autorités locales et régionales, les ministres ont été accueillis par les chefs de village et les femmes de la communauté qui ont manifesté leur joie de les accueillir. La ministre des Affaires Sociales et de Solidarité a profité de l'occasion pour annoncer le lancement officiel du projet d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires à ses futurs bénéficiaires. Ce projet d'urgence a été mobilisé par le gouvernement suite aux multiples chocs exogènes tels que la pandémie causée par la Covid-19, l'instabilité géopolitique régionale et mondiale et plus récemment les sécheresses récurrentes qui ont tous impacté le pays. En vue de répondre aux besoins des plus démunis et d'atténuer l'impact de ces crises, le gouvernement Djibouti s'est rapidement mobilisé à l'initiative du président de la République pour apporter l'aide sociale d'urgence nécessaire permettant de rélever le niveau de vie de cette tranche de population sujette à la précarité. Ce nouveau projet de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires qui couvrent l'ensemble du territoire national vise à soulager 86 000 individus, soit 15 000 ménages. Parmi ces 15 000 ménages, 5 000 bénéficiaires sont issus de milieux urbains et recevront un transfert monétaire d'une valeur de 30 000 trimestres par le biais de la CPEC. Ainsi, le nouveau projet vise à fournir à la communauté impactée par ces crises endogènes et exogènes des mécanismes de protection sociale adaptatifs qui répondent aux crises futures et contribuent à une sortie de pauvreté durable. Autre actualité de cette édition, la conférence principale avec des différentes sessions plénières sont ouvertes après l'ouverture officielle de la conférence Argio C9. Les panélistes ont exposé la thématique. Cette conférence 100% dédiée à la filière géothermie permet de donner la parole aux différents acteurs du secteur. Le thème de la conférence Argio C9 est la géothermie comme solution clé pour la transition énergétique juste en Afrique. L'objectif de cette conférence, parrainé par de nombreuses organisations et agences internationales, régionales et nationales, est de promouvoir la coopération régionale, de créer une plateforme d'échange d'informations et de mise en réseau sur l'exploration, l'utilisation et l'investissement des ressources géothermiques. Cette conférence permettra également à chaque pays de présenter les programmes et les activités relatives à l'exploitation géothermique, les chantiers en cours et les projets en perspective. Ensuite, Mag de cette édition, toujours sur la conférence Argio C9 sur la géothermie du rift africain a débuté jeudi 3 novembre. Ses travaux en republique de Djibouti, l'Odeg, en étroite collaboration avec l'APNUD, prendra part à l'organisation de la dite conférence qui s'étendra à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski du 1er au 7 novembre 2022. Nous allons donc dans ce reportage vous relater tous les progrès réalisés dans le domaine de l'électrification à Djibouti et en particulier dans la géothermie. L'énergie renouvelable est une forme d'énergie durable et avec le nouvel avancé technologique, l'énergie renouvelable a le potentiel d'être la principale source d'énergie pour soutenir le développement et l'économie nationale. Prenons l'exemple des zones rurales où le réseau principal national n'a pas encore été mis en place. Pour un pays comme Djibouti où le soleil brille beaucoup, la production d'énergie solaire est très bonne. Le gouvernement de Djibouti s'est donné comme objectif de garantir l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. C'est pourquoi le gouvernement de Djibouti est très engagé à l'idée d'augmenter l'énergie renouvelable et durable dans l'approvisionnement énergétique général. Le fait que le gouvernement apporte de l'hydroélectricité d'utopie, le développement de l'énergie géothermique et les investissements dans la technologie de l'énergie solaire prouvent que Djibouti marche dans ses sens. Un certain nombre d'efforts sont fournis par le gouvernement de Djibouti à travers le ministère de l'énergie. Le premier volet est exécuté par l'EDD dans le cadre du projet de développement durable financé par la Banque mondiale. Le gouvernement se projette de rendre accessible l'électricité à tous les foyers à revenus modestes situés dans des zones périurbaines mais aussi rurales. La priorité du gouvernement à sa tête le président de la République son excellence M. Smaïl Margulé est de rendre l'énergie abondante c'est-à-dire diversifier les sources d'énergie et d'utiliser le moins cher et le plus durable à savoir les éoliennes et les solaires. En pensant à diversifier les sources d'énergie à Djibouti le gouvernement s'est lancé dans l'exploitation de la géothermie Djibouti a un potentiel géothermique important. C'est dans ces cadres que le président de la République a mis en place l'office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. La création de cette institution vient opportunément conforter la mise en oeuvre des objectifs ambitieux du gouvernement djiboutien de valoriser et d'accélérer le développement et l'exploitation de ressources géothermiques indéniables dont récorge notre sous-sol. Permettre le développement rapide de ressources géothermiques sur l'ensemble du territoire national, fournir une énergie de qualité abordable à moindre coût pour tous les Djiboutiens, assurer une plus grande indépendance énergétique et faire de la géothermie une source de base dans le mix énergétique du pays, telle est la vision de l'ODEC. L'Union africaine dont fait partie Djibouti s'est donné comme priorité de produire de la géothermie pour souvenir aux besoins de l'électricité de sa population. C'est pourquoi cette neuvième conférence de la géothermie vient à bien nommer. L'énergie géothermique est une ressource durable qui pourrait permettre de produire plus de 15 000 MW d'électricité par an dans la région de Rift de l'Est africain. La conférence Argeo C9 permettra à formuler des recommandations sur diverses questions liées au développement de la géothermie en Afrique de l'Est tels que les modèles commerciaux et les cadres réglementaires qui permettront de stimuler les investissements dans cette énergie durable. L'unité régionale de coordination géothermique de la commission de l'Union africaine sera ensuite chargée de suivre la mise en oeuvre de ces recommandations et de contacter divers partenaires pour en assurer la réussite. Quels sont donc les différents progrès réalisés dans ce domaine de la géothermie depuis sa création du directeur de l'ODEC Dr Kayad pour nous donner plus d'informations. En 2014 le gouvernement de Djibouti avait décidé de mettre en place une institution dédiée au développement de l'énergie géothermique en mobilisant tous les moyens humains matériels afin de mutualiser tous les efforts des différents institutions publiques qui travaillaient dans ce secteur. Il faut noter qu'en créant une institution dédiée à l'exploration et l'exploitation des ressources géothermiques le gouvernement de Djibouti avait posé le jalon du deuxième élément essentiel au développement de ces ressources. Une institution nationale vouée à devenir une organisation capable de gérer des grands projets d'infrastructures conformément aux normes internationales et de l'industrie géothermique. Le ministre de l'énergie Yonis Ali Guedi a souligné que Djibouti dispose d'un vaste potentiel en matière d'énergie renouvelable notamment dans le domaine géothermique. Les présidents de la République sont l'excellence de l'économie de Djibouti a mis au cœur de l'action gouvernementale la valorisation des énergies renouvelables notamment de l'énergie géothermique. Pour ce faire, le gouvernement de Djibouti a d'abord renforcé les missions régaliennes dévolues à nos départements ministériels chargés de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sectorielles dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles entre autres par la promotion et le développement des énergies renouvelables notamment géothermiques. L'ambition du gouvernement de Djibouti est d'accroître sa puissance électrique et d'atteindre un taux d'électrification de 100% à l'horizon 2035. Outre l'accès à une énergie propre décarbonée abondante accessible et disponible à moindre coût, le gouvernement ambitionne également d'assurer par ricochet son indépendance énergétique. Je vous emmène à Diki la présent après avoir inspecté les avant-postes nord du pays le 29 octobre 2022. Le chef d'état-major général des armées général des corps armés général Zekiri et Cheikh Ibrahim Borg a effectué ce samedi 5 novembre 2022 une mission d'inspection dans le sud du pays plus précisément dans les postes de Yobuki et d'Aouya tous deux placés sous le commandement du régiment intermédie d'Ikil commandé par le colonel Ibrahim Alifara. En effet tout le corps militaires formation avant-postes et postes isolés sont en état d'alerte maximale depuis les attentats du 7 octobre 2022. Cette inspection des autorités militaires jiboutiennes s'inscrit suite au dernier renseignement récolté qui prévoit une éventuelle tentative d'harcèlement dans ces secteurs et qui impose donc de renforcer le dispositif de défense et accroître la vigilance des militaires à travers des directives strictes issues de la nouvelle stratégie du haut commandement militaire. Au cours de cette inspection, le SEMGA n'a pas manqué d'examiner attentivement les conditions de vie et de travail de tous les officiers sous-officiers et militaires du rang ainsi que le moyen matériel dont il dispose. s'il 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 et sous-officiers ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Dans son intervention, le SEMGA a rendu hommage aux armées, aux soldats stationnés ici. Il a fait part de sa reconnaissance envers les militaires et les différents corps qui sont stationnés. Et je cite, « Valeurs d'honneur, de discipline, d'amour pour la patrie et d'unité. J'ajouterai, a-t-il souligné, la rigueur, la droiture, le sacrifice, mais aussi le don de soi. Conscient de l'importance de la sécurité pour l'édification d'une nation prospère, le SEMGA a exhorté les soldats à la discipline et à l'observance des valeurs qui fondent la noblesse et l'admiration dont s'en créditait le corps de l'armée judoucienne. Faisons un appel, la paix exige d'elle, a-t-il déclaré, la pratique d'une vertu telle que défendre son pays. Nous devons implorer le Tout-Puissant pour ceux qui nous ont quittés dans l'exercice de leurs devoirs, rendre hommage à ceux qui ont été laissés pour veuves et orphelins par la perte d'un père qui a servi son pays avec bravoure et honneur. Nous ne devons pas oublier ceux qui ont été tués à Garaptisan. Nous devons témoigner à nos blessés, à leurs familles et aux familles endeillées, notre respect, notre solidarité, notre amitié. Par ailleurs, l'armée judoucienne n'oublie pas ses compagnons d'armes qui sont toujours portés disparus et utilisera tous les moyens personnels et matériels nécessaires pour les retrouver. Fin de citation. Avec les personnes qui disent on a la nature, les béb Link, la douce, les blanche, la douce, la gré L'uneuse a Réalisé par la douce, 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 les larges de l'escalation. La douce. Au plus, depuis, il m'a mis un tout. Il me reste comme cela. Pour que nous nous rendons en place. Il nous a nous. Il nous nous rendons chez nous. Il nous nous a mis en place, les yeux de l'escalier, On l'a dit que je me disais que je n'allais pas être détouré, je n'ai pas que je suis là qu'a dit-on qui en fait un truc qui est prouvé. On disait que tu fais un peu de temps, tu sais que tu n'es acquiesc, tu ne veux pas faire vraiment d'ailleurs. On se genouir, je ne veux pas dire qu'il faut le temps. Et un cru qui débrouille, il faut c'est que je ne pas laisser ça, tu ne le souviens pas, Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Toujours Ali Sabia à présent, un important atelier de restitution des synthèses, des diagnostics et esquisses de plans de restructuration des villages d'Ali Adé, Holol a eu lieu hier après-midi dans la salle de réunion du conseil régional. Était présent à cet atelier le préfet de la région, Moussa Adel Migané, le sous-préfet d'Ali Adé, M. Chaban Daher Moussa, le président du conseil régional, M. Charmark Hassan, le directeur général de l'Aroulos, M. Abdur-Rahman Ali Ahmed, le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hossein Hassan Adarar, les responsables des services déconcentrés et l'ensemble des personnes concernées des préaux de lois par le projet d'aménagement du territoire de la région d'Ali Sabia. Après les cordiales bienvenues des responsables de la région, à l'endroit des experts et autres responsables distingués du projet de la future restructuration des plans d'aménagement de ces deux villages, il a été procédé à la présentation de l'objectif de l'atelier. Une démarche d'imprégnation du public a été adoptée. Les objectifs du diagnostic et les méthodologies appliquées ont été clarifiés. Des propositions, des éléments de réponse au plan de restructuration ont été avancés. Il s'en est suivi un débat avec questions-réponses, des connaisseurs du tenant et aboutissons de ce projet social ambitieux et des idées et préperfectionnement à inclure dont ce projet a été avancé par les responsables de la région. Ce plan de restructuration urbaine s'inscrit dans la politique et la vision de Djibouti 2035, une stratégie à long terme réalisée à l'initiative du gouvernement djiboutien. Cette vision a été développée en concertation avec la jeunesse djiboutienne, les partis politiques, la société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux du développement et reflètent donc un ensemble d'objectifs économiques, politiques et sociaux pour toute la société. On écoute le directeur général de l'agence Arulos et les propos, pardon, le directeur général de l'Arulos, monsieur Abdurrahman Ali Ahmed. Ici, réuni au conseil régional d'Ali Sabie pour essayer de vous présenter la restitution d'une étude de diagnostic des villes, des sous-localités de Alaa Adorho où on va essayer de vous présenter les différentes rendues qui ont été effectuées, notamment l'émission des équipements qui ont été recensés, ainsi que des scénarios d'aménagement dans ces deux localités. Donc, monsieur le préfet, nous sommes toujours dans la lignée de, bien entendu, des dispositions qui ont été décidées par le gouvernement, piloté par madame la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, qui est de doter les différents chefs-lieux des régions de l'intérieur, ainsi que des localités sous sa juridiction, des plans d'aménagement urbain pour essayer d'encadrer le développement urbain de la ville d'Ali Sabie et des sous-localités. Nous sommes là à vous aujourd'hui pour essayer de vous présenter et c'est l'objet même du cadre du programme qui a été initié par le président et qui rentre dans le développement également des sous-localités, que ce soit à Ali Adi et à Rol, pour essayer de travailler sur l'aménagement urbain des deux localités et surtout de vous proposer plus tard, en consultation avec les différents concessionnaires, les différents départements techniques de Djibouti et d'Ali Sabie. Vous savez très bien que le gouvernement a appris le chemin de l'inclusion et vous savez très bien que l'inclusion a besoin de beaucoup de choses. Si dès maintenant, comme le professeur a soulevé, si on ne fait pas la fondation dès maintenant, un plan d'aménagement vraiment fiable, on ne peut pas faire après. Donc l'inclusion, c'est-à-dire qu'il faut inclure les régions dans tous les systèmes nationaux. Je remercie également la préfecture et le conseil régional. C'était le directeur général de l'agence Arridos et le secrétaire exécutif de l'ONARS. À présent, on écoute les propos du préfet de la région d'Ali Sabie, M. Moussa Adem-Migane. Je suis le président de la préfecture d'Ali Sabie depuis 2019. Ça fait trois ans. Et dès ma première année, j'ai constaté que j'avais un gros problème devant moi, un obstacle que je ne pouvais franchir. Pourquoi un obstacle ? Surtout dans l'aménagement territorial. Un, on avait un schéma directeur pour la ville d'Ali Sabie, mais un schéma directeur sans vraiment plan d'aménagement territorial. Deuxièmement, on avait donc le village de Holhol et Ali Adé qui avant étaient de tout petits villages, mais maintenant devenus donc de grandes villes. Et pour parler de ville, il faut avoir un plan d'aménagement. Pour pouvoir installer la population, il faut avoir un plan. Il faut avoir des outils. Ce qui nous manquait à la préfecture, un, c'était les outils, et deuxièmement, les compétences. Et c'est ce que j'avais, dès 2020, j'avais demandé au ministère de la ville de me fournir des outils et surtout de mettre en place un renforcement de capacité dans les régions. J'ai comparé le schéma directeur plus le constat que j'ai fait en ville à Alisabier, et j'ai remarqué que depuis 2012, lors de l'apparition du schéma directeur, une ville s'est construite dans l'enceinte de l'ancienne ville d'Ali-Sébillé. Je vous remercie d'être venus, comme pour la dernière fois qu'il s'est passé dans la ville d'Ali-Sébillé. J'espère que nous allons oeuvrer rapidement et efficacement dans les prochaines années, surtout à l'Adeh et à l'Adeh. Autre nouvelle du pays, dans la capitale à présent, Djibouti-Ville, sport sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la fédération djiboutienne de Dakaito-Ryu a clôturé hier dans la salle polyvalente du stade Goulet, une formation technique dispensée par Mélanie, une formation riche et très pratique qui a duré une semaine et qui a rassemblé tous les amoureux de cette art martial en vogue dans notre pays, notamment ceux de la capitale et des régions de l'intérieur. Force est de constater que ce sport national, au-delà d'être un art martial, est un art de vivre et attire de plus en plus d'adeptes. Cette belle cérémonie s'est donc déroulée en présence des membres de la fédération du Dakaito-Ryu, M. Agriqad El-Humad, directeur adjoint du stade Goulet, de M. Ahmed Ali, coordinateur du sport, ainsi que les membres du comité directif et les membres de la fédération. Le stade de Dakaito-Ryu prend fin aujourd'hui. Il a commencé il y a une semaine dans le village natal de Maître-le-État, à Assela, avec un accueil magnifique. Vraiment une population qui porte la discipline et qui est reconnaissante de tout ce qui est fait. Grâce à un projet en union avec la fédération française de Dakaito-Ryu, la fédération djiboutienne a mis en place un dojo à Assela, grâce au financement de l'ambassade de France à Djibouti, au projet PIXKA et également grâce au projet de sport et développement en France. Ça marque une histoire dans le Dakaito-Ryu de Djibouti. Pourquoi ? Parce que c'est le premier dojo fait par une fédération, financé par une fédération, grâce également à un entrepreneur qui est Oumet de Loïta, qui a aidé, qui s'engage dans la discipline. Et au niveau de l'histoire de la discipline, on a eu le décret qui a été donné grâce au président M. Ismaël Omar Ghele. Ça a été une reconnaissance au niveau mondial. Nous le remercions encore et à chaque fois parce que c'est quelque chose qui a construit la discipline. Le dojo marque également une histoire dans la discipline. Maître Loïta viendra l'inaugurer également et vraiment, ça lui tient à cœur. le stage s'est continué par le passage de grade, le passage de grade ceinture marron et ça a été vraiment un très grand... Je vous disais dans les titres, l'Afrique du Sud a obtenu une enveloppe de 497 millions de dollars devant servir à la réconversion de la centrale de Komati située dans la province de Mopalanga dans le nord du pays. Celle-ci a été mise à l'arrêt définitif lundi dernier après plus de 60 ans de service doté de 9 unités de production. La centrale engloutissait jusqu'à 12 000 tonnes de charbon par jour et produisait lors de son achèvement deux fois plus d'électricité que toutes les centrales existantes du pays. Désormais, elle servira de site de production d'énergie renouvelable alimenté par 150 MW de solaire, 110 MW d'éoliennes et 150 MW de batterie de stockage. La première puissance industrielle du continent tire encore que 30% de son électricité du charbon, pilier de l'économie sud-africaine employant près de 100 000 personnes. Ce prêt doit participer à la réduction de gaz à effet de serre en Afrique du Sud. Le pays avait déjà obtenu à la COP26 8,5 milliards de dollars pour des solutions écologiques. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi difficile à rélever dans le monde entier et particulièrement en Afrique du Sud compte tenu de la forte intensité en carbone du secteur énergétique qu'a déclaré le président de l'organisation David Malpaz. C'est tout pour cette édition de 22h. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada